To be or not to be Shabbat ? Quelle est la question ? La vérité, si on réfléchit deux fois à minuit, c'est peut-être la fête la plus importante du judaïsme. Bon, en même temps c'est facile, on dit ça à chaque fête. À chaque fois qu'il y a une fête, le rabbin il vient et il dit... Mais cette fête-là, c'est la plus importante. Non mais en vérité, cette fête-là, c'est vraiment la plus importante. Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas obligée. Comme elle n'est pas obligée, elle vient d'où ? Comme la fête, elle est obligée, elle vient soit de la Torah, soit des rabbin il. Mais celle-là, elle n'est pas obligée, alors elle vient d'où ? Les kabbalistes. Quoi, les kabbalistes nous ont obligés de faire la fête ? Non ! Donc la fête que nous on fait ce soir, c'est les kabbalistes qui nous ont dit de la fête ? Il y a plein de choses que les kabbalistes font et que nous on ne fait pas. Ça vient de nous. C'est Amisraël qui a décidé de faire la fête. Bien sûr que ça va venir des mekbalistes, on va voir. Mais le fait que d'année en année, il y a de plus en plus de darim comme ça de tout bishvat, c'est parce que Amisraël se réveille à tout bishvat. Et c'est ce qui fait de cette fête la fête la plus importante. La plus importante, mais attention. La plus naturelle. La plus naturelle. Soyons clairs. En tant que juif, en tant que juif qui a essayé de lire la Bible, s'il y a bien un truc qu'on n'aurait pas dû faire, c'est faire une fête autour de la symbolique de manger des fruits. Quand on sait que tous les problèmes du monde viennent parce qu'un mec, il a mangé un fruit, c'est quand même problématique. C'est quand même problématique. C'est vraiment faux. Non, c'est pas ça ? Bien sûr, c'est ça. À votre taille. On va manger plein de fruits ce soir. Et quel bracha on a l'habitude de faire à la fin et qu'on a fini de manger des fruits ? Qu'est-ce qu'on dit comme bracha ? Qu'est-ce qu'on dit là-bas ? Qu'est-ce qu'on dit là-bas ? Qu'est-ce qu'on dit là-bas ? À nos ancêtres et à nous, pour quoi faire ? C'est quoi l'idée ? Quoi, c'est ça ? La raison pour laquelle on est remplacé ? Pour manger des pommes ? C'est de ça qu'on parle ? Je croyais que c'était pour étudier la Torah, pour me rapprocher d'Abraham Abihu, pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, pour manger des pommes. Alors, il va falloir qu'on essaie de comprendre de quoi il s'agit. À Dama Richon, lorsqu'il arrive dans le Galéden, Akadosh Baruch Hu va lui donner une mitzvah. Je précise qu'en hébreu, mitzvah, ça veut dire quoi ? Commandement. Je reprécise ma question. Quand on dit commandement, ça veut dire qu'on est obligé ou qu'on n'est pas obligé ? Merci, je voulais juste vérifier. Parce que dans le groupe numéro 1 de la feuille, pour ceux qui ont la feuille, nous avons le premier commandement, le premier tzibouille, donné à l'homme en tant qu'homme. Y'a un peu au bout, mais c'est de la donner déjà aux animaux. Mais la première mitzvah que Dieu va donner aux hommes, c'est Etzav Hashem Elohim, la Adam, les morts, Mikol et Sagan, achol ton cœur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu dois manger de tous les arbres du jardin. J'ai entendu, là il y a des mots qui sont criés. J'ai entendu qu'il y a des gens qui ont dit « Sauf ». Montrez-moi, et je vous ai donné la poignée pourtant, pour ne pas mentir. Montrez-moi où il y a marqué « Sauf ». Il n'y a pas marqué « Sauf ». Ça veut dire que tu dois manger de tous les arbres du jardin. C'est-à-dire de quel arbre ? Même du bien de la connaissance. De tous ? Alors, vous allez me dire, mais il y a un autre arbre ! Ah, il y a un arbre ! Parce que moi je vois qu'il y a un autre verset qui suit le verset que je viens de citer. C'est quoi cet autre verset ? Alors, « Umet » ça ne veut pas dire « Sauf ». La Torah, c'est dire « Sauf ». « Ruth », « Ah », « Milvad » Il y a plein de mots pour dire « Sauf ». Mais « Umet » ça ne veut pas dire « Sauf ». Ça veut dire qu'on a une autre mitzvah. De ne pas manger celui-là. Et là, ça nous met devant une problématique évidente. On a une mitzvah de manger de tous. Et on a une mitzvah de ne pas manger celui-là. En d'autres termes, on a une mitzvah assez. Et une mitzvah tlota assez. Qui se contredisent. Alors qu'est-ce que c'est ? Qui c'est qui gagne en général dans le judaïsme entre « Fais quelque chose » et « Fais pas quelque chose » ? 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 On va faire un vote à Malodé. Qui dit « Fais pas » vaut mieux. « Fais pas » ? Ouais, vaut mieux ne pas faire. On ne sait jamais sinon on va se planter. Et qui dit « Vaut mieux faire » ? « Faut mieux faire » ? On a plus de positives dans cette salle que de négatives. C'est pas mal. Je voulais amener ici dans la source numéro 3, c'est qu'on en va se fait. « Menachot » ? « En réalité, vous le savez tous. Vous savez tous qu'à Shabbat, on a une interprime de Shabbat de faire couler le sang. On a pas mal de verser le sang à Shabbat. D'un autre côté, si jamais il y a un petit bambino qui a huit jours le jour de Shabbat, on fait quand même couler le sang. « Lama » qui « Asset » devrait noter « Asset ». En d'autres termes, on a deux mitzvot qui se contredisent. Et Adam Harishon devait faire laquelle ? « Asset ». « Asset ». Il devait manger. Y compris donc de l'arbre de l'arbre de l'arbre de l'arbre du jardin. Donc pourquoi est-ce que tout le monde lui tombe dessus ? Alors j'ai entendu des gens qui ont dit « parce qu'il y a un ordre ». Il semblerait que lorsque Akadosh Baruch Hu nous présente les arbres du jardin, il y a un ordre à savoir. D'abord, on nous parle des arbres qui sont « tov le mar'ev » et « tov le ma'ahal ». « Bon à voir » et « bon à manger ». Ceux-là, comme on dit, ils ne mangent pas de faim. Après, on a un ordre qui s'appelle « l'arbre de l'indir » et « l'arbre de la connaissance du bien du mal ». Et le problème, c'est qu'Adam Harishon a mangé de Etzadar. Il n'a pas mangé de Etzachayim. Il aurait dû manger d'Ezachayim d'abord, mais il ne l'a pas fait. Mais attendez de fond, ça veut dire quoi manger de l'arbre de la vie ? L'arbre de la connaissance, mais de quoi on parle ? C'est quoi manger de l'arbre de la vie ? Il semblait à quoi l'arbre de la vie ? Nous, et mon arbre, il semblait à l'arbre de la vie. Etzachayim, ça semblait à quoi ? C'est ce qu'on dit. Ah, c'est important à l'arbre de la vie. Etz Zohé, c'est un art qui est clair comme ça. Etz Coca-Cola, bien sûr. Seulement, on a appris dans la Torah, dans Michelet, on a appris dans Michelet, que etzachayim hi, la machazikimba v'tomcha meusha. Quand est-ce qu'on dit cette phrase ? Dans notre quotidien ? Quand on rentre à Sefer Torah. Ce qui veut dire que etzachayim, c'est quoi ? C'est la Torah. Mais c'est etzachayim. C'est connaissance. C'est une reconnaissance possible et imaginable. En d'autres termes, Aqadosh Baruch Hu nous oblige de manger de etzachayim et de etzachayat, mais avec un ordre. En d'autres termes, si je devais résumer, comme vous avez dit un jour le rachati, la faute d'Adam Harishon, c'est qu'il a été à l'université avant de passer par la eshiba. Mais, deux secondes. Prenons un cas purement théorique qui n'est pas marqué dans la Torah. Imaginons qu'Adam Harishon ait mangé de etzachayim. C'est-à-dire qu'il ait mangé de Torah. Et qu'après, il décide de ne pas manger etzachayat. C'est un cas purement théorique qui ne peut pas arriver dans la vraie vie. Une personne qui voudrait uniquement se remplir de Torah et pas de da'at, et pas de connaissances profanes. C'est l'excepteur de dire, on parle de choses théoriques. Mais, si jamais ça devait exister, c'est-à-dire des salaires ou pas des salaires ? Non. C'est ce que le verset nous dit, qu'à propos de nous, des fois, on est ab-naval-velo-chacham. On a accepté la Torah, mais on n'a pas voulu de la sagesse. C'est comme ça qu'explique le rachoub dans Orota Torah. Les amis, Adam Arishon a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal avant de manger l'arbre de la vie. C'est-à-dire ? Ok. J'ai compris que c'était une erreur. Mais qu'est-ce qu'il y a ? Comment est-ce que cette histoire est arrivée ? Pourquoi il a mangé l'arbre de la connaissance ? C'est-à-dire ? Ah ! La Nahash ! Non, 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 non. Avant Nahash. Il dormait. Il dormait ? Chava ! Ah ! Ma carasha ! Vous vous rappelez de l'histoire du film ? Il y a un Chava qui est là, qui discute avec la Nahash pour qu'il ombre. Et la Nahash lui dit « Et pourquoi est-ce que tu ne mangerais pas tout ça ? » Et Chava est une dépense incroyable. Attention, parce que sa réponse est très forte. Dieu nous a dit de ne pas manger. Jusque-là, c'est bon. Attendez, deux secondes. De ne pas manger, c'est bon. C'est vraiment ce que Dieu a dit. Si on admet que dans l'ordre... Ok. Seulement Chava rajoute quelque chose. Et il ne faut pas toucher. Est-ce que Dieu a dit qu'il ne fallait pas toucher ? Comment ça s'appelle quand quelqu'un rajoute quelque chose à ce que Dieu a dit ? C'est une Xera. Nous sommes devant la première Xera des Rabanites. Non, pas les Rabanas, non ? Les Rabanites. A Xera des Rabanites, c'est le Chava Imen. Maintenant, pourquoi Chava a dit qu'il ne fallait pas toucher ? Vous allez me dire de guéter. Pour ne pas arriver à manger. Elle aurait pu faire plein de choses. Elle aurait pu nous dire, non, on n'a pas envie de manger, et Dieu nous a dit qu'on n'a pas le droit de s'approcher à un kilomètre de diamètre d'un arbre. Pourquoi a-t-elle dit qu'il ne fallait pas... Elle avait peur de... C'est Adapte qui lui a dit. Elle n'a pas tout le monde entend parce qu'elle avait peur ? Elle avait peur qu'il y a un homme qui tombe dedans. Et que quoi ? Elle qui mange ? D'accord. C'est pas ma question. Je me pose pas la question. Pourquoi elle a fait un guéter ? Pourquoi elle a fait une kumra ? Ça, je veux bien à toutes vos réponses. Ma question, c'est pourquoi celle-là ? Mourcé. Mourcé. Alors, je vais me mettre des barrières autour de là. Pourquoi elle a dit spécifiquement que vous n'allez pas toucher ? C'est Adapte. Parce qu'il est sensible. Il est sensible. Même si c'est Adapte qui lui a dit, ça ne m'arrive pas à le problème. Pourquoi Adapte lui a dit ? Il y a les amis. Non, non, non. Il est temps de lever le voile. Bien sûr que Chava Imenou a étudié l'Agmara. Évidemment. Pardon. Parce que là, on apprend que les femmes étudient l'Agmara. Chava Imenou a étudié l'Agmara dans la série de Rosh Hashanah. Et elle a appris. Quel était cet arbre ? Quel était le fruit de cet arbre ? Alors, ça c'est une réponse de juif, ça. Je te demande, qu'est-ce que c'est ? Tu me dis, Makhloquet. Ça, on est sûr. Le problème, t'as raison en même temps. Pour tout, c'est vrai. D'accord. Alors, on a un avis qui va nous dire que c'est... La vigne. Un avis qui va nous dire que c'est... La fille. C'est Enna. Il y a un avis qui va nous dire... Le blé. Le blé. Elle va nous dire que le midrash. Que le meilleur avis de tous, c'est le etrog. Le etrog. Achafra Imenou a étudié l'Agmara dans la série de Rosh Hashanah. Elle a appris que etrog kashiya meyada. Que la main, c'est ce que je démarquais dans la série, que la main fait peur, fait du mal, c'est pas à l'étrog. Quand on touche un etrog, c'est pas spirituel. D'abord, c'est concret. Quand on touche un etrog, quand on n'arrête pas de le toucher et de le tripoter, ça le détériore. Et oui. Vous avez déjà vu des gens choisir un etrog pour ce que ? Comment est-ce qu'on choisit une pastèque au souk ? Dans tous les sens. Le etrog. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un choisir un etrog comme ça ? Non ! Le etrog, on le tient à peine et on le regarde avec une loupe. Qu'est-ce qu'on y cherche avec l'autre loupe ? La perspective. Alors on appelle ça, en langage yeshivatique, un bledla. Le bledla, c'est la tâche faite par une feuille ou le doigt, qui va peut-être le rendre bac à chair s'il y en a trop. Et donc Rava, elle dit comme ça. Elle dit, si on n'a pas encore le droit de le manger parce qu'on n'a pas mangé d'Elsraïl, alors, si on ne peut pas encore le manger, eh ben, il ne faut pas le toucher. Parce que si on le touche, on va le détériorer. Adam n'a pas écouté, il a mangé. Bessadère. C'était quel jour ? C'était ? Rosh Hashanah. Donc maintenant qu'il a fait une erreur, alors qu'est-ce qu'on fait quand on fait une erreur ? On fait tshuva. Combien de temps ? Ben, c'est réellement tshuva. Et enfin, il est arrivé à Yom Kippour. Et vous savez ce qu'il s'est passé à Yom Kippour ? Qu'est-ce qu'on fait à Yom Kippour ? Non, c'est vrai qu'on ne mange pas, mais qu'est-ce qu'on fait ? Par raison, par raison, on ne mange pas, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait à Kippour ? Le don de ma Torah. Quoi ? Le don de ma Torah. C'est le plus fort ? Le don de la Torah. C'est ça qu'on fait à Kippour ? Eh oui, à Kippour, on fait le don de la Torah. Les premières. Alors, Mahmoud Arsinaï, on n'a pas reçu la Torah. Dieu nous a dit coucou, mais on n'a rien reçu. Ensuite, il est monté pendant 40 jours, 48 moshé. Et il redescend avec les premières loups froides, le 17 tamouz. Le Vaudor, boum, cassé. Après, il est repris pendant 40 jours, 48 jusqu'à Roshro de Chéloul. Ensuite, il remonte, 40 jours, 48, il revient avec les deuxièmes loups froides de la Torah à Yom Kippour. En d'autres termes, Yom Akippourim, c'est le moment où on a mangé El Tzraïm. On a reçu la Torah, donc on a mangé El Tzraïm. Maintenant qu'on a mangé El Tzraïm, eh bien, la première chose à faire, c'est d'enlever la Gzera de Rabanit. Parce que Raba avait étudié Rav M. Einstein et la Gemara. Et donc, elle sait très bien que bat la tam bat la Gzera, que dans la mesure où la raison de l'interdit est annulée, et on peut interdire, on peut annuler le Tzraïm, la Gzera. Et donc, la première mitzvah qu'on fait après Kippour, c'est, «Ul Karten Lafeb, le Bri El Saddam » Vous devez prendre dans la main le Etrog Asukot. On enlève la Gzera qu'on n'a plus le droit de le toucher. Maintenant, on le touche. Mais est-ce qu'on le mange ? Non, pas encore. Parce que c'est bien beau d'avoir reçu la Torah. C'est bien beau d'avoir reçu la Torah. Mais on ne l'a pas encore intégrée. On n'a pas encore véritablement intégré toute cette Torah. À partir de Soukot commence une période très particulière. Je vous rappelle qu'à l'époque, le peuple juif était à 98% agriculteurs. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Après Soukot commence l'automne. La saison des pluies. Et donc, ça veut dire que l'agriculteur, il est où ? Il n'est pas au champ. Donc, s'il n'est pas au champ, où est-ce qu'il va ? À l'étudier. Et donc, il s'imprègne, il s'imprègne, il s'imprègne de Etzchaïm jusqu'à ce qu'il ressente que ça y est. Et à ce moment-là, nous dit le Talmud, c'est-à-dire qu'il s'imprègne, il s'imprègne à un moment donné. Il est dans la ressource numéro 11. On peut dire que Rabbi Akiva, il a fait ça, et au final, la gloire va se dire que Rabbi Akiva, il a pris un étrog à tout l'étrog et il l'a mangé. À tout l'étrog, on mange l'étrog. Je ne sais pas d'ailleurs si dans les fruits prévus, pour tout à l'heure, il y a un étrog. C'est par rapport à l'étrog. Voilà ! Pour l'année prochaine, on s'en va voir rajouter. Parce que pour l'étrog, c'est très simple. Dans tous les supermarchés, à l'approche de Koubichwa, il y a des étrogs, comme on parlait là. Que ce soit des confitures, des étrogs, des étrogs séchés, machin. Ils savent, ils ont compris le truc ! Parce que les supermarchés ont étudié la cabane, évidemment. Et au Chouk, il y a un magasin spécialisé dans l'étrog. Ah au Chouk, il y a un magasin spécialisé dans l'étrog. Dans l'étrog. Ce qui veut dire qu'à Toubichwa, on mange l'étrog. À Toubichwa, on émet taquen et traite à Darmadichog. C'est de cela qu'on parle. Toubichwa, c'est la fête où on va corriger la faute de Darmadichog. Tout simplement, dis plus, dis moins. Maintenant, attendez. Toubichwa. Nous, on a appris que Toubichwa, c'était quelque chose. Donc, on sait. Nous, notre idée de faire Toubichwa. Qui a lancé le minable de faire Toubichwa ? Alors, exactement. Dans la Mishnah, on nous parle de Toubichwa comme étant un des « Al-Fabash et Shamim » C'est Rosh Hashanah Lailadot. Lailad, oui. Mais qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'anniversaire de l'arbre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Non, on commence à compter les années pour pouvoir venir. Oui ? Là, il y a 99. OK. 99. C'est 65. Et 26. C'est-à-dire qu'il y a le Yuhud entre le Chambro et le Chambro. Mais vous ne m'avez pas expliqué pourquoi c'était à Toubichwa ? Je crois que je l'ai écouté. Ah ! C'est quand même important. Je l'avais raison. Parce qu'on me dit que c'est totalement vrai. Je veux juste comprendre pourquoi c'est à Toubichwa. C'est une bonne question. Oui. Alors, le Talmud de Rosh Hashanah, il va nous expliquer que à Toubichwa, c'est le moment où la sève commence à monter dans l'étoile. Sauf que, messieurs, dames, c'est bien gentil ça, mais je ne le vois pas. Je ne veux pas le voir. Or, d'après le judaïsme, je ne crée des choses, je ne décrète des choses qu'à partir du moment où c'est officiel. Tant que ce n'est pas officiel, c'est pas officiel. Et c'est la raison pour laquelle Toubichwa n'est pas une fête officielle. Pesah, c'est une fête officielle. Pesah, c'est Yetziat Mitzrayim, c'est la Géoula. Ben oui, évidemment que c'est la Géoula. En plus, dans l'année, ça compte bien. C'est le début du printemps, le renouveau. Il y a Femurl. Pesah, c'est tellement évident que c'est le printemps, que c'était Horaïda. Mais il y a des gens qui ressentent déjà Pesah. Mon fils, tout à l'heure, on est revenu de l'école avec une décoration autour de Birkat Haïlanot. Elle m'a amené Birkat Haïlanot. Elle était toute fière. Et seulement je lui ai dit, mais Birkat Haïlanot, c'est pas maintenant. C'est en Nissan. C'est en Nissan. C'est pas maintenant. Et là, il y a des gens qui... Pesah, j'ai qu'à voir dehors. Je sors dehors, je vois des arbres en fleurs. Mais il y a des gens qui, déjà un mois avant, vont ressentir que... Non, non, avant. C'est à la Géoula, c'est maintenant. Dans un mois, deux mois, parce que c'est Shannam au Béret, il y a des gens qui, déjà un mois avant Pesah, vont se rendre compte que ça commence à arriver le printemps. Et donc, il y a des gens qui, à pourrir, arrivent déjà à entrevoir la Géoula. Et même maintenant, il y a des amandis en fleurs. Attends, attends. Ça, c'est un promis. Il y a des amandis en fleurs. Et il y a des gens qui, déjà, à tout bishvat. Alors qu'on est en pleine saison des pluies. Rappelez-vous la semaine dernière. Oui, oui. Mais il y a la Shkédia pour Akkad. Lorsqu'un Kadosh va ouvrir, on veut donner une prophétie. Il dit, Il lui dit, Il lui dit, Il lui dit, Et là, Dieu lui dit, T'as bien vu. T'as bien vu. Il lui dit, Il lui dit, Mais pourquoi il lui a dit, Mais pourquoi il lui a dit, Mais il lui a montré, il lui a montré. Il lui a montré. Non, Et taf talirol, que c'est un bâton. Ça, c'est sûr. Mais tu as vu que c'était un bâton d'amandier. Parce que je choquerai, Dany a le dévavé là. Parce que je vais le faire rapidement, Même quand ça ne se voit pas encore. Tout bichvat, C'est pas encore le printemps. Tout bichvat, c'est l'hiver. Celui qui va te dire en hiver que c'est le printemps. Il y a des gens qui, derrière le manteau et les chats, Se rendent compte qu'en fait, On est en train d'arriver vers le printemps pour le faire. Mais cette analogie de l'année, On peut la faire aussi avec la journée. Dans le judaïsme, A partir de quand commence la journée ? Alors, le jour commence la veille. Je ne veux pas la journée. Le jour, ça commence quand ? Anel Sakhama. Anel Sakhama, c'est le nové du soleil. Mais, Il y a également une permission De commencer à faire les brakots. On appelle Birkot à Shara. Comment ? Mais alors ? A Shara, c'est après le lever du soleil. C'est lorsque la lumière commence à revenir. Seulement, D'après les Mekoubadim, Quand est-ce qu'on va commencer à dire Birkot à Shara ? A partir de Hatsot. À quoi ? À partir de Hatsot Laila. C'est-à-dire, en français, À partir du début de la fin de la nuit. Et oui, c'est quoi Hatsot Laila ? C'est le milieu. Donc, après Hatsot, c'est le début de la fin de la nuit. Et tu ne peux pas le dire officiellement, ça. Parce que ça ne se voit pas. Quand le soleil se lève, tout le monde le voit. C'est évident, c'est Deoraita. Quand la lumière revient, C'est aussi un peu évident, Mais moins que quand le soleil est là. Donc, c'est pas Deoraita, c'est Deoraita. Pour Laila, c'est deoraita. Pour Laila, c'est deoraita. C'est un peu moins évident. Pour Bishpat, c'est deoraita. Ce n'est pas deoraita. C'est deoraita. C'est deoraita. Celui qui se lève à Dikot à Shara, Il se lève, c'est celui qui ne se lève pas. Il ne se lève pas. Attention, il ne s'agit pas de mettre son réveil. Celui qui se lève parce qu'il ressent qu'il faut se lever à ce moment-là, alors il se lève. Celui qui s'est éveillé à cela, il ne se lèvera. Celui qui ne s'est pas éveillé à cela, il ne se lèvera pas. Il n'y a pas comme le sénère. C'est David Amélère. C'est David Amélère, par exemple. C'est David Amélère, par exemple. Moi, je ne suis pas David. Donc, tant que moi, je ne me suis pas éveillé à cela, ce n'est pas de mon niveau, le sénère. Je ne peux pas te l'imposer. Dès que tu voudras te l'imposer, alors tu ne te l'imposeras. Ça veut dire que tu seras arrivé au niveau. Ce qui est vrai au niveau de la journée, c'est la dimension de l'œil du soleil, la lumière et de tout bishvat, c'est-à-dire le début de la fin de la nuit, qui est vrai également au niveau de l'année, comme on a dit, ben ça, pour vivre tout bishvat, est vrai également au niveau de la Géoula. Il y a un moment où la Géoula est l'hémitrénat ou netchachama. Il y a un moment donné où la Géoula est l'œil du soleil. C'est le Yomad Smaou. Le 14 mai 1948, voilà, ça y est, c'est terminé. C'est la Géoula, c'est officiel. Comment on sait que c'est officiel ? Parce que la Halakha nous a dit, dans la Gemara, quand on le faisait au Saint-Ebrine, alors le Ramay, on a dit que c'était la Halakha, que l'homme aulam azzé, il y a un mot à la Mashiach, et là, il y a un mot de mal au couillot, il va dire, point. C'est tout, point, c'est facile. Yomad Smaou, c'est clair. Mais il y a des gens qui, avant Yomad Smaou, avant que ce soit clair, ont quand même déjà ressenti que, ça y est. Comme par exemple, le Raphaël Sraïm, lorsqu'il entend à la radio, la déclaration Balfour, on n'a pas dit la déclaration Balfour à la radio, mais quand on entend parler de la déclaration Balfour, il dira à son fils, et c'est ce qui est reconçu dans le livre de son fils, que le Raphaël Sraïm a dit, ce qui veut dire en gros français, c'est ça, c'est ça. Ça y est. Ce que dirait également Répeyir Simcha à Khoïd Bidzim, à Mèchef Horkman, lorsqu'il entendra pas la déclaration Balfour. C'est ça, c'est ça, la Yeroula est en marche. Mais comment ça, la Yeroula est en marche ? C'est les Britanniques, maintenant, les patrons. Et quoi, et le livre blanc, c'est ça, c'est ça. Mais bon, on pouvait quand même déjà un petit peu comprendre ça. J'étais sur le Shabbat, prié, à la synagogue de la Chomouva. Et là-bas, dans le Shabbat Chatan, et lorsqu'on était à la fin de la synagogue, j'ai fait une visite de la synagogue avec la famille de Chatan, j'ai dit, vous savez ce que s'est passé ici ? Shabbat Nahamu, 1917. Le Shabbat de toutes les Nechamot, en 1917, a été invité Sir Herbert Samuel, et c'est lui qui a eu martyr. C'est lui qui a eu martyr. Il était le nouveau gouverneur de la Palestine, par le biais des Anglais. Il était juif. Finalement, c'était qui le rabbin de cette synagogue à ce moment-là ? C'est le Rav Kouk. Et lorsqu'il va donner son Torah, eh bien, il va appuyer sur la Braha qu'on dit pour les Birkotas Haftara. Et il dit là, en regardant bien dans les yeux Sir Herbert Samuel, Al Kishor, L'Oyéchevza. Les choses soient bien claires. C'est sûr que c'est mieux que les Ottomans, mais les Anglais, c'est pas encore ça. Il y a des gens qui ont dit, mais on arrive déjà à voir la Géoula. Il prit la tombée. Il y a des gens qui, alors qu'on était en plein sous la domination de l'Empire ottoman, avec une corruption pas possible, avec une situation pour les Juifs exécrable, à la fin du 19e siècle, même avant Hatzel, qui disent « Zé ou Zé ! » Ils comprennent que « Zé ou Zé ! » Mais comment c'est un Zé ou Zé ? Regarde dehors ! C'est rien du tout qu'il y a des Ottomans, c'est terrible, rien n'a changé. Non, 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 Zé ou Zé ! Corée ma joue ! Je ne peux pas te l'expliquer. Parce que si je te l'explique, tu vas me dire n'importe quoi. Moi, je le ressens. C'est la raison pour laquelle tout Bishvat est une fête qui a été lancée en tant que fête à partir des Hassidés Hachkénaz au 13e siècle. Il a pris un essor beaucoup plus important avec les élèves du Armitage. Mais c'était quand même extrêmement, extrêmement réglé. Finalement, c'était dans les Khoubim, les Tzumtsamim, les Mekoubalim. Ça a pris un essor énorme. Déjà, avec ce minac fantastiquement absurde qu'on a tous appris par le pied du KKL, qu'on plante des arbres à tous les cheveux. Est-ce que quelqu'un a déjà planté un arbre à tous les cheveux ? Oui. Des kevres, hein ? Des kevres. C'est le pire moment de l'année pour planter un arbre. Les choses soient bien claires. Botaniquement parlant, c'est pas bon. Alarchiquement parlant, c'est pas tant non plus. Rosh Hashanah, l'Anethiol, c'est quand ? Il y a un Rosh Hashanah, l'Anethiol. C'est quand le meilleur, le meilleur moron pour planter ? C'est « Ah, il est l'autre, t'en étais ? » La fin de l'été. C'est pas trop chaud, mais il fait pas encore les pluies. Il faut qu'un arbre fait le racine. Docteur Arab, Docteur Zed Yahvet, avec l'Israël, il y a 130 ans, il décide que Yalla, boni, il t'a ma chute. Il a dit ça. Pourquoi il savait pas que c'était pas le bon moment pour planter un arbre ? Il a Daïk qui savait. Alors vous savez pourquoi on a le minac de planter des arbre d'Arc à tous les chevades alors que c'est pas le moment ? Non, à votre taille. Mais c'est tout les chevades. On a dit que c'est quelque chose qu'on ne voit pas encore. Mais il se passe quelque chose. Alors qu'est-ce qui se passe ? Non, mais qu'est-ce qui se passe ? La seule à l'heure qu'on a dit le semer. Mais ça, vous savez quoi ? On n'a qu'à couper l'arbre pour le voir. On voit un rayou X de l'arbre, on le voit. Non, il se passe autre chose. Vous savez ce qui s'est passé à tous les chevades ? Il y a une voix qui est sortie. Je ne sais pas encore où, mais elle est sortie. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on a entendu dire comme ça que 40 jours avant avant quoi ? Je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Avant la création de l'enfant, il y a une voix qui sort et qui dit «Celle-là, il est pour celui-là. Ce bébé-là, c'est pour celui-là, pour celui-là. » Vous savez quoi ? Vous savez ce qui se passe 40 jours après tout le bishvat ? 40 jours après tout le bishvat, c'est quoi ? C'est pas fait ça. 40 jours, c'est pas pour ça, c'est 30 jours. 40 jours après tout le bishvat, c'est café d'adab. C'est café d'adab, c'est b'yat à Olam. C'est b'yat à Olam. Et oui, vous savez que le monde a été créé le 25 Elul. Parce qu'on dit que Rosh Hashanah c'est b'yat à Adam. Et donc on dit en fait non, mais ça c'était le 6ème jour, donc on va faire 5 jours avant. Café d'aylul, c'est b'yat à Olam. Oui, ça c'est le bishvat d'Abi Eliezer, le bishvat d'Abi Yoshua b'nissan n'ibra à Olam. Et là, c'est Rabbi Yoshua qui a raison. Donc b'nissan n'ibra à Olam. Et donc 40 jours avant, je ne sais pas, mais ça n'ibra à Olam. Je ne sais pas, c'est un b'yat à Adam en fait. Ça veut dire que le b'yat à Fébé Adav n'ibra à Olam d'Aime. Et que donc 40 jours avant Yetzirah ta balade, et c'est qui le balade ? A Olam. 40 jours avant la création du monde, Akkadosh Baroko a tout bishvat, il a dit il n'est b'yat à Olam. C'est quelque chose qui est tellement trop faux qu'on ne peut pas le dire officiellement. Mais donc, comme ce n'est pas officiel, ben ce n'est pas officiel. Là, on est très contents, on se réunit, c'est génial. Mais si quelqu'un décide de ne pas faire que l'yat à Olam, il n'y a aucune affaire. Il faut pour que cette fête devienne une fête officielle, qu'elle soit accompagnée non pas de belles explications, mais de quoi ? B'yat à Olam. Alors, j'ai commencé à dire tout à l'heure qu'il y avait un minage de planter des arbres. Vous savez pourquoi est-ce que nous, planter des arbres ? Donc, d'entendre l'arabe, Yérabet, il a dit parce que c'est le b'yat à Olam. Mais alors, quel rapport ? Quel rapport ? C'est quoi la première chose qu'Akadosh Baruch Hu il a fait lorsqu'il a créé ce monde ? Faïta. Kadosh Baruch Hu gagne. Il a planté le gane d'ébène. Résultat des courses, la première mitzvah que le peuple juge reçoit lorsqu'il rentre en Israël, c'est quoi ? C'est planter des arbres. L'arabe, docteur Zéb, il s'est dit que la première chose qu'on fait à tous les chevats, c'est que le moment où on se rend compte dimitement par rapport uniquement par rapport à l'intérieur, on se rend compte que ce qu'on est venu faire ici c'est de réaliser ce renouveau et cette jéhouda alors on prend le temps. Même si ce n'est pas le bon moment au niveau botanique. Mais pour que cette fête devienne une véritable fête, il va falloir qu'il y ait un événement. Un événement qui touche le peuple juif qui soit suffisamment énorme pour que le grand rabbinat d'Israël décide à partir de ce moment-là on fait une fête et celui qui ne fait pas ben tant pis on verra. Pour l'instant il n'y a pas eu ou il y a eu ? Ben il y a eu. Il y a eu mais pour l'instant le rabbinat il fait encore de nos il n'a pas décidé d'en faire une fête mais il y a déjà eu un événement à tout bichvat qui aurait pu largement mériter que cette fête de bien officielle. Cet événement il est marqué ici dans le dernier c'est la fin de l'agdama du livre de Horoth écrit par Horoth du Raphouf mais l'agdama était écrit par L'orat sui Yehuda qui connaissa qu'on Je termine par cette phrase. Le Rav Tvehouda nous dit que la deuxième année où il va apparaître sur le livre Orot, c'est une année qui s'appelle, je le traduis en français, le début du dévoilement de la grandeur de la droite évidente de la Géoulade du peuple de Dieu, de sa terre et de son Mashiach. Tout ça, ça se passe Shnad Aktovet. Et Shnad Aktovet en français, c'est 1949. Mes amis, en 1949, à Tubishvat, la Gnès est passée à Jérusalem. Elle était à Tel Aviv pendant les combats, pendant la guerre d'indépendance. À Tubishvat, 1949, le Parlement israélien, c'est-à-dire le dévoilement de la résurrection nationale d'Israël, et est revenu dans sa capitale éternelle à Jérusalem. C'est déjà un événement, c'est passé à Tubishvat. Pour l'instant, le rabbinat n'a pas encore décidé d'en faire une fête. Donc peut-être que, si ce n'est pas ce soir, peut-être demain, et sinon l'année prochaine, il se passera très certainement quelque chose qui justifiera que Tubishvat ne soit plus un minac, mais devienne une fête, Kodesh Kodashim, pour le peuple juste tout entier. Il n'y en a plus qu'à vous souhaiter maintenant bon appétit. Bon appétit. Non, non, non ! J'entends ! On va faire les bravotes, bien sûr ! Oui ? Donc vous avez entendu ? Je rappelle que Nora Fison nous donne des cours tous les mardis sur la parachesse à Savoie. celui-là. Bon appétit.